8h10, bonjour à tous. Alors que la plus grande ferme de France ouvre demain ses portes à Paris, alors que dans les travées du salon, on va se presser pour découvrir les plus belles bêtes de l'élevage français, alors que les injonctions aussi sur le monde agricole se font toujours plus pressantes pour produire mieux et moins cher, et alors que chacun s'interroge sur la façon de sortir notre agriculture de la dépendance aux pesticides, notre grande invitée ce matin est ingénieure agronome et agricultrice dans l'Aveyron. Elle défend un modèle d'agriculture plus respectueux des sols. Bonjour Sarah Singla. Bonjour. Vous êtes installée sur le plateau du Lévesou dans l'Aveyron, vous avez repris la ferme de votre grand-père. Devenir agricultrice a toujours été une évidence pour vous ? Oui, j'ai toujours voulu être agricultrice depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 6 ans. Aujourd'hui je pratique un métier que j'ai choisi, et donc c'est ce qui est très avantageux aussi, parce que ça montre que le métier d'agriculteur change. Autant par le passé les gens quelquefois subissaient le métier, ils devaient reprendre la ferme. Moi j'ai eu la grande chance d'avoir choisi mon métier, de faire un métier que j'aime vraiment beaucoup. Alors en quelques mots, vous nous racontez votre ferme pour que les auditeurs puissent se l'imaginer ? Donc ma ferme aujourd'hui, je cultive 100 hectares, c'est-à-dire l'équivalent de 200 terrains de foot, on va dire, pour vous donner une image. Sur ma ferme aujourd'hui, je cultive de la luzerne, du triticale. Donc le triticale, c'est un hybride entre du blé et du seigle, qui va être destiné soit à faire de la semence, soit en alimentation animale. Je cultive aussi des prairies, du dactyles semences, du colza. Donc le colza, il peut être destiné pour faire de l'huile par exemple. Et c'est une ferme qui a la particularité d'être une agriculture de conservation des sols depuis 1980. Ce qui signifie en fait que sur ma ferme, ça fait 40 ans qu'on ne laboure plus du tout les sols. Et en faisant cela, on améliore les sols, on améliore leur fertilité. Et on voit aussi qu'on a un accroissement de la biodiversité, qu'on stocke davantage de carbone, que l'eau s'infiltre beaucoup mieux quand il pleut. Alors vous êtes très engagé dans la promotion de cette forme d'agriculture, qui est peut-être à mi-chemin entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture bio. Vous présidez l'association Clé de sol, dont le but est de promouvoir ces pratiques. Puis vous avez aussi fondé une entreprise de formation et de conseil sur cette question. Est-ce que vous pouvez quand même nous redire les principes de cette agriculture ? Donc pas de labours. Donc pas de labours. Donc les principes de cette agriculture qui ont été définis par la FAO. La FAO, c'est une organisation internationale qui s'occupe de l'agriculture. Donc ça repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est la perturbation minimale du sol par les outils métalliques. Donc on arrête le labours. Le deuxième pilier, c'est la couverture permanente par des couverts végétaux, par des plantes vivantes en fait. Et le troisième pilier, ça s'appelle la rotation. C'est-à-dire qu'on va changer les cultures d'une année sur l'autre. On ne fera jamais la même culture sur la même parcelle d'une année sur l'autre. L'idée, c'est de retrouver le goût du sol, c'est ça ? Le goût de la terre ? L'idée, c'est surtout de régénérer et de protéger les sols parce qu'en fait, on se rend compte que malheureusement, quand on regarde l'histoire de l'humanité, chaque fois qu'une civilisation a épuisé son sol, elle a fini par disparaître. Quand on regarde l'Iran, l'Irak, l'Égypte et la Syrie, aujourd'hui, ce sont des déserts. Alors qu'il y a 2000 ans, ça s'appelait la Mésopotamie, c'était le croissant fertile. Donc ce qui signifie qu'aujourd'hui, si on ne régénère pas les sols, les générations d'après auront énormément de mal pour produire de la nourriture et pour pouvoir vivre. Donc le challenge de notre génération, ça va être de régénérer les sols. Et ce qu'on fait dans cette agriculture-là, c'est qu'on va s'inspirer des principes naturels. Parce que quand vous regardez la nature, la nature, elle ne laboure pas. Qui est-ce qui va labourer les sols ? Ça va être les vers de terre. Donc ce sont les vers de terre qui vont créer ce qu'on appelle une structure verticale. Donc ils vont faire un monte-descendre dans le sol. Et ça, ça va permettre à l'eau de s'infiltrer quand il pleuvra. Donc du coup, on va pouvoir stocker davantage d'eau dans les sols. Et au vu du dérèglement climatique qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est une agriculture qui va de plus en plus s'imposer comme une véritable solution. Étant donné que maintenant, on voit qu'on a soit des périodes de sécheresse, soit des périodes de pluie intense. Et grâce à cette agriculture-là, on s'en sort beaucoup mieux. Vous, votre terre, elle est comment ? Ma terre aujourd'hui, si on la regarde, c'est un peu du terreau. Elle est noire, elle sent bon. Et le fait que ça sente bon, ça aussi, ça montre qu'il y a une intense activité microbiologique. Lorsque les sols sont trop travaillés, trop épuisés, finalement, il n'y a plus du tout d'odeur parce qu'on a perdu l'activité biologique des sols. Alors on comprend bien l'intérêt pour la terre, pour la culture. Pour les hommes et les femmes qui travaillent la terre, c'est plus intéressant ? Beaucoup plus intéressant puisqu'en fait, on va pouvoir faire d'énormes économies. Dans ce système-là, étant donné qu'on ne laboure plus, qu'on ne travaille plus les sols, que ça va être fait par des végétaux, on va faire des économies de mécanisation. On va consommer beaucoup moins de gasoil à l'hectare. Par exemple, il me faut 2,5 litres de gasoil pour semer un hectare et j'ai fini. Alors que si j'étais en travail du sol, il me faudrait labourer, passer l'air sur rotatif, passer d'autres outils. Donc ça, ça consomme énormément de pétrole. Ça veut dire aussi plus d'heures de tracteur. Alors que dans le système où je suis, on passe moins de temps sur le tracteur. Donc on va aussi gagner en qualité de vie. Alors comment on fait pour les mauvaises herbes ? On dit les adventis, je crois. Mais comment on fait avec ça ? Quand il y a des mauvaises herbes, ce qu'on fait, c'est qu'on va désherber avec des produits phytosanitaires comme du glyphosate, par exemple. Mais je tiens à préciser que dans notre système, nous n'appliquons jamais de glyphosate sur des cultures que l'on fait pousser. On en applique si besoin, avant d'implanter une culture, pour enlever des mauvaises herbes qui étaient gênantes. Et quand on en applique, ça va être l'équivalent d'une bouteille sur deux terrains de foot. Puisque c'est un litre et demi sur un hectare. Personnellement, je n'applique pas tous les ans du glyphosate sur mon exploitation. Mais j'ai besoin d'en utiliser. Si j'ai besoin d'en utiliser, j'aimerais bien pouvoir l'utiliser. Et j'essaie de rassurer aussi les consommateurs parce que je sens qu'avec tout l'engouement médiatique... Ça ne vous fait pas peur, ce produit ? Ce produit ne vous fait pas peur ? Non, il ne me fait pas peur pour deux raisons. C'est que je me suis posé la question. Mon grand-père est encore vivant sur la ferme. Il a 92 ans. Il en a toujours utilisé. Il est en très bonne santé. Et l'autre chose qui ne me fait pas peur, c'est que le consommateur aujourd'hui ne veut pas de glyphosate dans son alimentation. On a fait des analyses de grains. Moi et d'autres agriculteurs, nous n'avons aucune trace de glyphosate sur les grains que nous produisons. Parce que nous n'appliquons jamais, je tiens à le préciser, de glyphosate sur les cultures que l'on fait pousser. Et si aujourd'hui les consommateurs ont peur d'avoir du glyphosate dans leur alimentation, ce n'est pas envers nous, agriculteurs français, qu'il faut s'adresser, mais c'est au gouvernement. Puisque c'est le gouvernement qui autorise les importations de produits qui sont faits en Amérique du Nord, Amérique du Sud, où là-bas, ils appliquent du glyphosate sur les cultures. Mais en France, on ne le fait pas. Et nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est stop à l'agribashing, c'est d'être bienveillants et de nous respecter. Parce que nous sommes des professionnels, nous ne sommes pas là pour empoisonner les gens. Nous, ce qu'on cherche, c'est du résultat et répondre à la demande sociétale. Pour vous, on fait un mauvais procès aux agriculteurs ? Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, on en a marre parce qu'il y a beaucoup d'images qu'on voit à la télé, commentaire, à la radio, etc., qui ne sont pas ce que l'on fait en France. Et c'est ce qui nous fait très mal parce qu'en fait, quand on va parler du glyphosate, on va mettre tout le monde autour de la table, sauf les agriculteurs. On a fait énormément d'efforts depuis quelques années par rapport à nos pratiques, même quand vous nous voyez traiter la nuit. Si on traite la nuit, ce n'est pas parce qu'on veut se cacher. Quand on traite la nuit, c'est parce qu'il y a plus d'humidité dans l'air, ce qui permet aux plantes de mieux absorber les produits. Et du coup, on réduit encore plus nos doses d'application de produits phytosanitaires. Et produits phytosanitaires, en fait, ça veut dire santé des plantes. Si nous devons en appliquer, c'est parce que nos plantes sont malades. Si les plantes ne sont pas malades, on n'en applique pas. Et quelquefois, vous nous voyez dans les champs avec un pulvérisateur, on n'est pas toujours en train d'appliquer des médicaments. Quelquefois, on va appliquer. Moi, personnellement, j'applique aussi des oligo-éléments, du zinc, du magnésium, du bor. Ça, c'est pour mieux nourrir les cultures. Mais ce sont des oligo-éléments qui sont absorbés par la feuille, par voie foliaire. Donc, ce n'est pas parce que vous me voyez avec un pulvérisateur que je suis forcément en train d'inonder les sols avec des pesticides, comme on l'entend. Ce n'est pas du tout le cas. Sarah Singla, vous êtes quand même d'accord qu'il faut réduire la dépendance de l'agriculture française aux pesticides en général ? Tout à fait. Mais c'est ce que nous cherchons à faire. Et ce qu'on essaie d'expliquer aux consommateurs, c'est que les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Pour nous, c'est pareil. Les produits phytosanitaires, dès qu'on peut s'en passer, on s'en passe. Mais si nos plantes sont malades et si on a besoin de les soigner, on est content de pouvoir aller à la pharmacie comme vous. Vous êtes contentes de pouvoir aller à la pharmacie le jour où vous avez une angine, une grippe, etc. C'est ça. Et les pesticides, ça concerne tout le monde. Les pesticides, ça concerne les agriculteurs, mais ça concerne aussi le grand public. Un antibiotique, c'est rien d'autre qu'un pesticide de synthèse. Mais quand on est malade, on est content d'aller à la pharmacie en tant qu'être humain. Et là, c'est pareil. Et on a toujours cherché à se protéger. Je vais vous donner un exemple de pesticides qui nous est non interdit en agriculture, mais qu'on utilise tous les jours communément. Si vous avez un chien ou un chat à la maison, très certainement, vous lui donnez un médicament antipuce, qu'on appelle du frontline combo. Et la matière active de ce produit-là, c'est du chipronil. Le chipronil nous est interdit à nous, agriculteurs, mais on se rend compte que le consommateur, moi-même, on peut en donner aux animaux. C'est un traitement antipuce. Donc en fait, on va respirer tous les jours ce pesticide-là. Mais les pesticides, ça concerne tout le monde. Et on en a marre d'être stigmatisé, qu'on nous tape dessus en permanence. C'est parce que le rôle de l'agriculteur, c'est de produire des matières premières qui vont servir à l'alimentation. Et on dit souvent que quand une civilisation oublie les personnes qui les nourrissent, c'est la fin de la civilisation. Sarah Cingla, il y a une grosse demande et une demande qui explose en ce moment. C'est la demande pour les produits bio. Vous, vous n'avez jamais pensé à passer au bio ? Non. Personnellement, parce que le bio, c'est... Donc toutes les agricultures sont respectables, qu'on soit bio ou pas bio. Mais le bio, c'est plutôt un cahier des charges. Moi, je me base davantage sur une agriculture de résultats. C'est-à-dire ? Le résultat, vous me demandez qu'il y ait zéro pesticide dans les grains. Sur mes grains, il y a zéro pesticide. Et quand on parle de pesticides, il y a deux types de pesticides. Donc il y a les pesticides de synthèse, que l'on va utiliser. Donc on a dit, c'est produits phytosanitaires pour soigner les plantes. Et l'autre type de pesticides, ce sont des pesticides naturels. Il ne faut pas oublier que la nature, elle est mauvaise. La nature, en fait, si jamais il y a des maladies, elle va sécréter des mycotoxines naturelles. Si on mange ce grain-là, on peut mourir. Le bio ne garantit pas forcément la qualité sanitaire des produits derrière. Parce que quelquefois, il peut y avoir, par exemple, sur des pommes, une molécule qu'on appelle la pâtuline. Vous buvez un jus de pomme de ces pommes-là, vous pouvez malheureusement mourir ou avoir de graves problèmes. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est du résultat. Qui est que l'alimentation, à la fin, qui sorte de mes parcelles, elle soit consommable. Et que vous n'ayez pas peur d'avoir mangé quand vous mangez ce que je fais. Et le résultat aussi, c'est qu'en bio, aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, étant donné que pour le moment, ils n'ont pas le droit d'utiliser de glyphosate, ils vont devoir travailler les sols pour enlever des mauvaises herbes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour enlever des mauvaises herbes, il y a deux techniques. C'est soit je travaille le sol, soit je désherbe. Mais si jamais on travaille les sols, on voit ce qui s'est passé au regard de l'histoire des civilisations. Quand ils ont détruit les sols il y a 2000 ans, ils n'avaient pas de glyphosate. C'est avec le travail du sol qu'on a perdu les sols, qu'on avait de l'érosion. Et personnellement, moi, je n'ai pas envie d'anéantir tout le travail qui a été fait par les générations juste avant moi. On peut travailler les sols sans faire un labour profond quand même. Oui, mais le travail du sol casse la vie du sol. En fait, 90% de la vie microbiologique des sols, elle est dans les 5 premiers centimètres. Et le travail du sol génère de l'érosion après, quelle que soit la profondeur à laquelle on travaille. Quand vous avez un sol nu, si jamais il pleut, toute la terre s'en va. Et vous le voyez, quand il y a des inondations, là qu'il y a des cours d'eau marron, etc. Les cours d'eau marron, ce n'est pas naturel, c'est parce que les sols étaient nus en amont. Si jamais on a des périodes de sécheresse, quand on a travaillé un sol, on crée ce qu'on appelle une structure horizontale. L'eau, elle ne peut plus du tout s'infiltrer. Elle ne va pas pouvoir remonter par capillarité et les cultures vont énormément souffrir. Sarah Singla, votre agriculture, celle que vous défendez, l'agriculture de conservation de sol, elle est très répandue en France. Qui la pratique et dans quelle région ? Aujourd'hui, elle est pratiquée partout, quel que soit le département, quelle que soit la région en France. On en est peut-être encore un peu au balbutiement, parce que c'est une agriculture qui est, au début on va dire en France, même si ça fait 40 ans qu'on le fait sur ma ferme, en France on voit que ça se développe depuis une dizaine d'années par là. Mais c'est en plein essor, puisque aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, on est un peu au pied du mur, par rapport aux dérèglements climatiques que l'on constate, par rapport au fait qu'on cherche à diminuer aussi nos charges de mécanisation. Et cette agriculture-là, elle montre que quelque part, c'est une très belle voie d'avenir. Elle porte énormément d'espoir aussi, pour montrer que l'agriculture, elle est en train de s'améliorer énormément. Et cette agriculture-là, elle est pratiquée en Amérique du Nord, Amérique du Sud, en Australie, en Afrique, depuis deux générations. Les Africains cherchent à pratiquer cela, parce que ça leur permet de produire sans détruire les sols. Sarah Sengla, le Salon d'agriculture ouvre ses portes demain. Est-ce que c'est un moment important pour vous, ou c'est juste le folklore ? C'est un moment important, parce que ça permet de venir aux agriculteurs, ça nous permet de venir discuter avec le grand public, de les rencontrer, d'expliquer en quoi consiste l'agriculture aujourd'hui. Et on s'aperçoit que c'est un métier qui est très complexe, qui demande beaucoup de compétences, parce qu'être agriculteur aujourd'hui, c'est gérer de la biodiversité, c'est avoir de l'eau propre, c'est produire de la nourriture, avoir des compétences en agronomie, en machinisme, en élevage, en informatique, vous en parliez juste avant, en big data, etc. Donc nous, c'est pour montrer que l'agriculteur, ce n'est pas l'image de l'agriculteur d'il y a 50 ans. Au contraire, aujourd'hui, c'est un métier qui demande énormément de connaissances, et pour lequel il faut en fait se former. Au moment du Salon d'agriculture cette année, nous allons faire aussi la promotion du film qui s'appelle « Bienvenue les vers de terre ». C'est un film que nous avons fait sur l'agriculture de conservation des sols pour vous expliquer plus clairement quels en sont les enjeux et comment nous le pratiquons. Il y a des images, etc. Et ce film-là, il a été fait à la base pour expliquer cette agriculture-là au grand public, puisque le grand public, aujourd'hui, connaît le bio, le conventionnel, mais ne connaît pas cette agriculture de conservation et de régénération des sols. Sarah Singla, être une femme en agriculture, ça complique les choses ? Pas du tout. Pas du tout ? Parce que l'agriculture, pour moi, aujourd'hui, se fait plus avec la tête, on va dire, qu'avec les bras. Aujourd'hui, on est dans des tracteurs. Le tracteur, personnellement, je ne le conduis pas tout le temps. Quelquefois, c'est le GPS qui va le faire. Quand je fais des traitements, par exemple, à la nuit ou quand je mets de l'engrais, grâce à toute l'agriculture numérique, on va dire qu'on va pouvoir optimiser les quantités d'engrais que l'on met, les quantités de produits phytosanitaires. Mais c'est un métier qui est beaucoup plus, on va dire, intellectuel aujourd'hui que manuel par rapport au passé. Et c'est un métier qui rend heureux en 2019 en France ? Oui, c'est un métier qui rend heureux. C'est le plus beau métier du monde puisqu'on produit de la nourriture. Donc c'est un métier, en plus, ça change tous les jours, d'une année sur l'autre. On vit dans la nature, on vit au cœur des saisons. Mais ce que l'on demande surtout aux consommateurs, c'est vraiment du respect, de la bienveillance. Et ce que l'on aimerait un peu plus, c'est être reconnu et respecté à notre juste valeur et pouvoir vivre dignement de notre métier. Puisqu'aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que par rapport aux cours mondiaux, les gens vont peut-être aller acheter de la nourriture à l'extérieur, pas forcément français, alors qu'en France, on a une très, très bonne agriculture. Sarah Singla, une dernière question. Ce week-end, je crois que vous allez monter à Paris pour le salon. La semaine prochaine, quels sont les travaux qui vous attendent sur votre ferme ? Alors la semaine prochaine, je n'en aurai pas parce que là, j'ai tout fait juste avant de partir. C'est-à-dire que vous êtes tranquille, vous vous reposez, c'est ça ? Non, 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 non. Là, je viens de finir de mettre de l'engrais hier soir à 22h30. Mais la semaine prochaine, du coup, ça va être d'aller communiquer avec le grand public puisque tout est fini sur ma ferme. Et je vais attendre, du coup, qu'il pleuve, que l'engrais puisse fondre et que les plantes poussent. Donc, en fait, on va avoir des pics de travaux quand on est agriculteur. Mais on s'adapte, on vit en fait avec la nature. C'est la nature qui nous gouverne dans ce métier-là. Merci beaucoup, Sarah Singla, d'avoir été la grande invitée de la matinale RCF ce matin. Je rappelle que vous êtes installée en Aveyron et vous défendez une agriculture de conservation des sols. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.